Shalom, Barakha. Quand je vous protège, je vous donne la santé. On approche l'Aïllullah de Rabbi Himpito. Alla va shalom. On est cette semaine, la parasha de Nitzavim, pardon, la parasha de Nitzavim, oui, la parasha de Nitzavim, on sait très bien que la parasha de Nitzavim, c'est le Zohar HaKadoshidi, c'est la parasha du jugement. Da Rosh Hashanah. Que tous les juifs, le monde entier, ils sont debout devant la Kadosh Hashanah pour être jugés. Vous savez, mes amis, moi, je suis quelqu'un qui imagine. Vous savez, Akash Shukwu, il nous a donné la force de l'imagination. Et pour imaginer, parce que l'autre monde, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Mais on imagine. Voilà ce qui se passe. Mais pour avoir cette imagination de ce qui se passe là-haut, il faut avoir la Emouna. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la Emouna. Il faut avoir la foi en Akash Shukwu. La foi. Parce que, on peut, on peut imaginer mille choses, et c'est du faux. Mais lorsque, par exemple, moi, toujours, j'imagine comment il y a eu la sortie de l'Egypte. Moi, toujours, j'imagine les miracles qu'il a faits à Bishima Bayouhaï, les miracles qu'il a faits à Bihim Pinto. Vous savez, par exemple, je vous raconte une petite histoire. Il y a quelqu'un que je connais très bien. Ils lui ont dit qu'il a un chimichement, une grosse tumeur dans les pieds. Et ce monsieur-là, je le connais. Je le connais. Il fait beaucoup de chesed, beaucoup de mitzvot. Et il me dit, Rabbi David, je ne peux pas imaginer comme c'est, je ne peux pas imaginer qu'avant Shoshana, je vais être comme ça, malade. Il m'a dit, je prie Hachem par le mérite du tzadik à Bihim Pinto. Je vais aller maintenant à Ashkelon. J'ai là-bas un scan à faire. J'ai des... et à Télashomer, j'ai des trucs, des... des bidicotes, des... des... des bidicotes que je dois faire. Des radios, etc., etc. Mais je sais que ça va être... Il n'y aura rien. Je le regarde. Et j'imagine est-ce que ça va se passer quand il veut. Après, je lui dis, oh, pfff... Mais s'il a les Mouna, oui. Oui. Je connais plein d'histoires comme ça. Ceux qui a les Mouna, il peut imaginer qu'il n'a rien et il n'aura rien du tout. C'est tout. Ben Rabotei, ce matin, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, on m'a dit qu'il l'avait et après qu'il a bien prié, il repart et on fait d'autres analyses, d'autres analyses. Ils m'ont dit, oui, il y a une tumeur, mais il n'est pas cancérigènes. Mais la semaine dernière, on s'est trompé. Je ne sais pas. D'après ce qu'on voit maintenant, ce n'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. Le plus important, c'est maintenant. La force de la Mouna. Mes amis, Rosh Hashanah, elle approche. Dans quel livre on va être inscrit ? On sait très bien que beaucoup des gens qu'on a connus et il y a ceux qui sont partis et on a perdu beaucoup de tzadikim cette année. Plein de tzadikim en Israël et en dehors d'Israël. Il y a eu des jeunes, il y a eu de tout, de tout, de tout. Mais on a la Mouna. Il faut penser bien, il arrivera bien. On a la Mouna, on a la foi, la Mouna, que tout va bien se passer. Il ne faut pas être négatif, il faut être positif. Celui qui est négatif, alors il va déprimer. Le contraire, Rosh Hashanah, elle devait être une fête de dépression. Vous avez compris ? La fête de Rosh Hashanah et de Kippour, ça devait être une fête de déprime. Parce que, voilà, tout ce qui s'est passé cette année, combien des rabbins sont morts, et comme da, 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 da. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Le contraire. C'est écrit au Biom Sem HaTrem. Il faut être heureux à Rosh Hashanah. Il faut être heureux à Kippour. Après la fête de Kippour, tu sors de la maison, heureux. Tu sors de Rosh Hashanah, de la synagogue, heureux. Pourquoi ? Si Dieu veut, tu vas être inscrit dans un bon livre. Il faut être positif, ne sois pas négatif. Il faut être heureux. L'aïmona. Il imagine que le bien et confiance en Dieu. C'est tout. Et confiance en Hachem. C'est tout. Vous savez, à l'Avashalom, mon père, il avait l'habitude toujours de se lever à minuit pour étudier. Et un jour, il est parti pour être syndak à l'Aïmona avec mon frère Rabbi Haym. Et au retour, il dit à mon père, mon frère, il dit à mon... Pardon. Mon père, il demande à mon frère combien de temps ça va durer pour arriver. Il dit, papa, peut-être trois heures et demie, quatre heures. À l'époque, il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait rien du tout. C'est une histoire qui date à peu près d'une soixantaine d'années. Mon père, il ne répond pas. Mais une demi-heure plus tard, ou trois quarts d'heure plus tard, mon frère, il dit à mon père, papa, mais on est à l'âge d'autre. Comment tu comprends ça? Mais il y a trois quarts d'heure qu'on a quitté l'Aïmona. Mon père n'a pas répondu. J'ai dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Je ne sais pas. Comment tu comprends ça? Ben l'Aïmona. L'Aïmona, c'est quoi l'Aïmona? L'Aïmona, raccourci mon chemin. Je vais arriver vite. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Il devient milliardaire. Les tzadikis, ils ne veulent pas des milliards. Ils veulent arriver vite à la maison pour étudier la Torah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi il a raccourci le chemin de l'Aïmona pour arriver trois heures à l'avance pour qu'il puisse étudier la Torah. C'est ça le cours à l'Aïmona. Que le bon Dieu vous protège, 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 que le bon Dieu vous protège,